Salut à tous, agréable, bienvenue sur la chaîne Alisted, nouveau rapport de bataille, le 123ème pour moi sur la chaîne. Rapport de bataille d'entraînement vers l'ETC, on est dans la dernière ligne droite, et on commence à enchaîner les différents entraînements contre certaines listes ou certains pays de l'ETC. Voilà, vous verrez sans doute ce rapport de bataille après l'ETC, mais pour vous dire, là je vais vous tourner quelques rapports qui ont été faits dans le courant du mois de juin ou du mois de juillet. J'ai eu l'occasion de faire pas mal de parties d'entraînement, j'en ai enregistré quelques-unes pour vous donner un petit peu de contenu en attendant les rapports de bataille de l'ETC. Pour ce premier rapport d'entraînement, j'ai eu l'occasion de jouer contre notre très cher Krag, qui a accepté de faire sparring partner en Royaume d'Equitaine, donc j'avais envie de tester le match un petit peu contre Royaume d'Equitaine pour mettre un petit peu à l'épreuve mes estimations, et Krag s'est volontairement et très gentiment proposé de faire sparring partner pour cette armée en jouant la liste italienne. Ma liste, je ne vais pas revenir longuement dessus, c'est ma liste de l'ETC, il y aura la vidéo d'introduction de l'ETC, on a fait la revue aussi avec Matt et Shizu, donc je vous invite à aller voir cela si ça vous intéresse, mais je ne vais pas la détailler dans cette vidéo. La liste de Krag, comme je l'ai dit, c'est la liste italienne, qui joue de manière très carrée, avec trois singles modèles assez puissants, avec un général sur Festide, qui en gros est en 2 plus armure, 4 plus invue, qui a le multi PV sur la peur, qui est Sented, donc il envoie je crois 5 patates, en plus d'un toucher, en force 7, donc il tape quand même très très fort, très mobile évidemment, le goal step etc, on connaît, pour pas si chier au final, donc assez intéressant. Un deuxième duc qui est lui GB sur Hippogrif, qui va chercher une 2 plus armure et une 4 plus régène, qui va également amener des petits tokens oraison, et le troisième single modèles c'est ce Green Knight, donc le Fennite Green Knight, donc on a vraiment deux, le double Festide, qui peuvent être assez pénibles, très mobile évidemment, plus le volant pour la BSBA 18 également, donc assez intéressant, le tout soutenu par une magie assez straight forward, avec une damoiselle, Master du Dunedisme, qui est sur Irradixty, donc ça coûte je pense moins cher que le Destrier, mais c'est un standard cavalerie, donc ça peut quand même se cacher dans les fers, et une deuxième damoiselle qui est apprentie du chamanisme, qui elle a plutôt je pense un rôle de chaff slash magie de soutien, donc assez intéressant. En base très claire aussi, 14 royaumes avec la bannière de Roland, donc celle qui donne l'un vu à 4 en charge, et deux unités vraiment principalement là pour scorer, avec les 2x8 sergents, une unité en Great Wippon, l'autre en Light Lens, et encore du lourd en spécial avec 9 Keteux, état majeur complet, et 8 Knight Penitent, c'était surtout pour ça que j'attendais avec impatience ce test contre Krag, parce que c'est une des spécificités de la liste italienne, c'est 8 Knight Penitent, c'est quand même 16 PV, 2 chevaliers en 2 plus armure, c'est une unité scotch très endurante, qui est instable certes, donc ça peut un peu partir à la réseau, maintenant contre moi c'est qu'une unité qui a l'air très forte, donc on voit une liste vraiment autour de 2 scotch, les Wipponitent, les Fennite, et à côté de ça on a le Makes of Esteele, l'Hippogriffe, les Royaumes, les Keteux, donc vraiment beaucoup plus dans la force brute de la brutalité que ce qu'on a pu voir chez d'autres pays. Au niveau des paramètres de la partie, on a tiré une ronde au hasard, on est tombé sur Frontline Clash et Breaking Flags, et pour ce test nous sommes tombés sur la map ETC, 7, je ne suis plus certain que c'est la map ETC 7, parce que je crois que la 7 c'est celle avec une maison milieu, donc c'est peut-être une petite erreur, mais en gros on a joué sur une des maps de l'UTC. Analyse pré-bataille, c'est typiquement le genre de match que j'estime un peu jaune, c'est une liste qui est très solide, qui ne va pas trop trop craindre mon dégât à distance, maintenant si je ne joue pas trop mal, si je réussis à lui sortir petit à petit des ressources, chaque ressource que je vais sortir va coûter extrêmement cher, lui il va devoir compenser ça en prenant pas mal de choses chez moi, et donc je m'attends à ce qu'on soit plutôt égal au niveau de la prise de points, mais qu'après sur l'objectif il soit plutôt à mon avantage, donc j'estime sur une petite victoire à 11-12, ça dépend un petit peu de comment ça se déroule. Au niveau des menaces principales, pour moi clairement ce sont les pénitents, comme j'ai dit 16 PV de plus armure, qui peuvent rip-up avec le druidisme, donc très pénible cette unité, qui en plus tape assez bien sur les unités qui pourraient l'inquiéter au corps à corps, c'est-à-dire le Guardian et Grudge, les Keteux bien évidemment, on connaît leur létalité, et le Lord sur Feisted, parce que 2 plus armure, 4 plus invus, ça peut vite devenir pénible contre moi, si les machines de guerre ne font pas rapidement le taf en début de partie. Au niveau des réponses, évidemment mes machines de guerre, parce que c'est mes principales sources de menaces, pour notamment ces single modèles, je pense à Canon Kata, et également une source de menaces avec de l'AP, en pensant à l'Organ Gun, je pense également au Vengeance Seeker, tout simplement parce qu'il n'a pas de dégâts à distance, et donc se débarrasser des Vengeance Seeker, ça va à chaque fois se faire au prix de perdre un tour, et en plus se prendre quelques patates à PA2, donc ça peut toujours faire des petites blagues. Au niveau du plan de jeu, on est clairement sur un match attaque-défense, lui il ne prend aucun point à distance, c'est une liste pure cac, pure agression, moi c'est une liste qui aime bien prendre son temps, poser son jeu, prendre des points à distance, et donc évidemment qu'on est dans un match attaque-défense, il a clairement l'initiative de la partie, il a clairement les portées de charge, et il est clairement supéré au corps à corps, et donc on a un T1 qui va être assez décisif, parce que moi ça va m'enlever une phase de tir avant qu'il m'arrive dessus, et lui évidemment ça va lui permettre de prendre véritablement la table, et de m'agresser s'il a le T1, et sinon il va devoir subir une phase de tir avant même d'avoir bougé. Deuxième chose, volonté de conserver un maximum mes redirecteurs, pour ne pas donner des ressources trop vite, c'est clair que je l'ai dit, les redirecteurs c'est assez important, parce qu'il n'a pas de dégâts à distance, donc la seule manière pour lui de les prendre, c'est véritablement d'aller au cac, et donc de perdre du temps, et pendant cela je peux vraiment focus mes dégâts à distance sur une seule unité, et tenter de les sortir, et volonté également de sortir assez rapidement, au moins une figurine unique de mon adversaire, je pense au Fainite, au Lord Surfacedid, ou à l'Hippogryph, parce que c'est des pièces qui m'embêtent pas mal dans ce match, que je ne gère absolument pas au corps à corps. Enfin dans les autres points, je l'ai mentionné, c'était un entraînement contre la liste italienne, et on avait la volonté de tester dans le dur, donc vraiment on n'a pas du tout envisagé l'hypothèse de la jouer plutôt fermée, ou en conservation, le point c'était vraiment, est-ce que je peux arrêter cette liste ou non ? Au niveau de la magie, comme je l'ai dit, Master Druidisme, Apprenti Chamanisme, Nico va faire un choix qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il décide de ne pas prendre le Blast, non pas que j'aurais pas pu éviter qu'il le lance de toute la partie, mais surtout ça aurait contraint un peu mes placements, et on était sur une map qui avait quand même pas mal de décors, qui pouvait activer le druidisme, lui a fait le choix de ne pas le prendre, il décide plutôt de partir sur l'héréditaire, sinon à côté de ça, on est sur le double plus en endurance, et d'où la doublerie pop, donc je pense que c'est un tirage assez classique pour cette liste. Au niveau du déploiement, c'est malheureusement moi qui vais choisir le côté, sur une map où c'est pas super intéressant de choisir le côté, il y a certes une colline, mais il y a également cette maison qui embête un petit peu les deux joueurs, pas vraiment d'un franc qui pourrait lui l'embêter, ou de ruines, ou ce genre de trucs, je vais essayer de prendre quand même le côté avec la colline, pour notamment éviter qu'il puisse se cacher derrière, et donc vraiment le forcer à exposer ses singles modèles. Lui en face de ça, va très logiquement décider de se déployer tout en premier, et il va je pense aussi faire le bon choix de se déployer plutôt frontal, à ce côté gauche où il y a la colline, donc les pénitents en plein centre, juste à côté les kéteux, le gros fer de royaume avec la demoiselle, le duc sur festide, le duc GB sur hippocryph, une unité ici de sergents qui sont ceux en armes lourdes avec la master druidisme, et de l'autre côté une unité de sergents qui a aussi pour volonté d'aller faire plutôt le breakthrough, et un fennite qui veut jouer autour potentiellement de cet infran, on sait avec le ghost step, c'est une unité qui peut être vite pénible. Moi face à ça, j'ai un peu envisagé l'idée de me mettre plutôt à gauche, profiter vraiment de la colline, mettre peut-être hors jeu le fennite, mais je trouvais ça trop central. Il pouvait faire cesse tout droit, derrière il avait des charges très courtes, et c'est clair que je ne pouvais pas tout arrêter, et en plus il y a quand même ce mec sur hippocryphes qui est volant, que je ne peux pas rediriger, qui est embêtant pour moi. Donc clairement, ça allait être beaucoup trop instable, je décide de me mettre plutôt à droite dans un spot où je me dis, écoute, il y a une partie de ton armée que j'ai envie de mettre hors jeu, et donc les deux ducs là, je n'ai pas envie qu'ils arrivent trop vite, ça peut être deux single models qui mettent plus de temps à arriver, de même que le fer de royaume qui est celui avec le plus de PV. Vu que les pénitents sont ceux que j'ai envie de sortir le plus vite, ça va potentiellement me permettre de dire, ok, je focus tout sur les pénitents jusqu'à ce que je les sorte, après j'ai sorti déjà pas mal de points, j'ai sorti une scoring, et puis les autres menaces ça devrait être un peu plus simple, ou un peu plus rapide à sortir. Donc j'ai décidé de déployer assez lourd à droite, mais en mettant quand même un grudge buster à gauche, avec dans l'idée de dire, écoute, ce grudge buster certes il ne fait pas le poids face à un téduc, mais c'est une menace non redirigeable, qui menace une unité scoring à toi. Donc c'est un break-true que je peux empêcher, une unité scoring que je peux prendre, et donc ça oblige presque au moins un des ducs à aller chercher ce grudge buster, et donc à partir vers cette diagonale, c'est une unité en moins qui va m'agresser sur mon dispositif principal, sachant que je ne mets pas non plus énormément de points en jeu. Donc voilà, j'ai décidé de partir sur ça, en plus le grudge buster je me dis, si c'est la GB qui vient, je peux lui mettre au moins deux tours de tir enflammé, et puis potentiellement il y a encore les attaques à P2, donc est-ce que vraiment il va venir ? Voilà, donc je lui fais poser des choix en posant ce grudge buster ici, sinon évidemment je pose principalement à droite, avec ici l'organe, ici le canon, et ici la catapulte. Autour de ça je mets bien évidemment l'unité avec l'ingénieur juste devant le canon, je place très haut mes redirecteurs, avec copter ici, vengeance seeker, vengeance seeker, copter, donc très haut pour pouvoir les activer très vite, néanmoins je pense que je fais clairement une erreur, c'est que ce vengeance seeker il n'a clairement pas besoin d'être là, je crois que j'ai peut-être respecté un peu trop ce fait Knight, parce que certes il est embêtant etc, mais avec tous les tirs que j'ai, plus je peux taper au corps à corps, plus je peux bloquer un peu ce spot, où il pourrait vouloir venir, et bien il ne va quand même pas non plus venir trop vite, où il peut venir affaibli, et donc à ce moment-là il ne va plus vraiment me traverser, et donc voilà, je pense qu'un redirecteur plutôt encore à gauche aurait été plus utile, sans doute un vengeance seeker. Je décide de mettre les force Jordan aussi ici, histoire de faire poser la question à ses sergents, est-ce que vous n'avez pas envie de vous barrer complètement, parce que je peux très vite les faire dégager, sachant qu'ils sont complètement hors bulles, autour de mes machines de guerre, je mets les deux unités de Marksman, pour faire assez mal à tout ce qui s'avancerait, un Grudge Buster un peu en anti-push, des Old Guardian qui vont vouloir aller un peu fermer le flanc, dire au Fennel, attention si tu es affaibli on peut te terminer, et une unité de Greybird, que je mets ici surtout pour ne pas m'être esselé à gauche, parce que c'est une scoring, je ne peux pas trop me permettre de la perdre, donc je me dis que je vais essayer d'aller faire le breakthrough, bloquer un petit peu les spots, mais c'est clair que ce n'est pas une position idéale face à cet enfant, je mets aussi à gauche une autre unité, Greybird et les Old Guardian très bas, parce que comme je l'ai dit, je manquais un peu de place, ce sont des unités scoring, donc je ne peux pas me permettre vraiment de trop les perdre trop vite, donc voilà, peut-être qu'il y avait une idée de mettre une unité de Greybird ici, et dire en fait à l'AGB, écoute soit tu viens chercher la scoring, soit tu m'empêches moi d'aller chercher ta scoring, mais ça va être compliqué avec un seul duc de faire les deux, donc peut-être que même les deux duc devraient partir par là, voilà, c'est peut-être une idée, plutôt que c'est une idée de Greybird ici, qui ne sert pas à grand chose. On passe donc au T1 de Krag, ben voilà, pas de surprise, il va évidemment avancer très très vite vers moi, donc ici, les pénitents qui rentrent dans la forêt, il se fait un peu vu au terrain dangereux, mais il va le sauvegarder, ici, les quêteux s'avancent aussi, les royaumes, il avance les deux ducs, avec celui-ci qui a plutôt envie de menacer mon grudge buster, celui-ci qui menace vers le centre, et ici, il avance les sergents, mais en respectant pour l'instant, la portée de charge du grudge, il va par contre reculer cette unité-ci, assez intelligemment, il ne va pas me donner des tirs gratuits sur une scoring hors bulle, et il va positionner le Fennite derrière l'infran, dans une zone où je ne peux tout simplement pas lui tirer dessus, et où il va pouvoir profiter un peu de son Ghost Step, donc pas grand chose à dire sur son T1, en magie, il va passer un héréditaire pour gagner des tokens en raison, et il va mettre un plus un en endurance du chamanisme sur les quêteux, moi ce qui me va, parce que ce n'est certainement pas l'unité sur laquelle j'avais envie de tirer. Bon, on va monter, du coup, je vais commencer à me placer, donc je vais aller rediriger directement les quêteux avec le copter, donc je vais aller faire mon attaque au passage sur les pénitents, je vais leur faire un PV, donc c'est toujours bon à prendre, et je vais rediriger les quêteux, en mettant bien tout le monde de face, histoire de ne pas avoir des irés un petit peu bizarres, je vais également avoir la possibilité de mettre un Seeker devant les pénitents, s'il m'évite par là, il ne touche rien, s'il évite par là, il peut toucher que les Forgeoirs Donnent, mais avec le moins 2 de la disemée, en fait, il ne peut tout simplement pas me charger, donc c'est le genre de situation que j'aime bien créer avec cette unité, mais vous voyez tout de suite, je vais commencer à devoir ramener mes autres directeurs par là, parce que sinon je vais rapidement être à court, donc je ramène un Vengeance Seeker, j'avance aussi un copter pour tirer à courte dans les pénitents, et l'objectif du tour, ça va clairement être de dire aux pénitents, on va tout vous mettre, donc les Forgeoirs Donnent sont remportés, les Marks Men sont remportés, j'ai Canon Kata qui peuvent tirer dessus, l'Organ aussi, les deux copters, même le Grudge Buster ici, donc j'ai vraiment beaucoup beaucoup de ressources à mettre dedans, ici sur la droite je vais venir avancer pour bloquer en fait le spot, donc je viens fermer en fait un peu l'angle avec les Old Guardian, et j'avance les Graeber dans une position un peu bizarre, mais où il ne peut en fait tout simplement pas se poser, en respectant le pas d'écart, donc il ne peut aller que par là, et il ne peut pas sortir de mon angle de vue, donc je peux le charger, après potentiellement l'avoir amoché, donc voilà, je pense que c'est plutôt conforme au plan, ici avec le Grudge Buster, je vais quand même m'avancer pour aller chercher une portée de tir sur ses sergents, à noter aussi quand même que, ici je me suis pas mal rapproché, on en parlera un peu plus par après, au niveau des tirs, le Grudge Buster à gauche va faire un PV de sergent, et ici avec tous les tirs que je vais mettre, je vais faire 5 PV de pénitents, ce qui dans l'absolu est pas mal, mais qui n'est pas non plus incroyable, il faut dire que la forêt m'a embêté pas mal, et je crois qu'il a mis un horizon pour avoir une invue à 5, ce qui a bien aidé aussi. Tour 2 de Krag, j'ai même pas fait 5 PV, j'en ai fait 4, donc j'ai fait 4 PV de pénitents, tour 2 de Krag, il va me charger ici avec les pénitents, son champion va perdre un PV, toujours bon à prendre, donc il reste 10 PV de pénitents, je mets des attaques de Seeker, d'ailleurs j'aurai encore une phase de tir, donc ça peut être intéressant, par contre assez embêtant, il va me rentrer une charge à 11 ici, des sergents dans le flanc, que j'avais clairement pas vu, j'aurais clairement pu l'éviter en me mettant un peu plus à gauche, donc il me rentre une charge avec cette unité, qui à la base n'allait pas servir à grand chose, et là en fait il peut se débarrasser du copter, et il reste dans mon tueur pour me bloquer, donc très très embêtant, c'est clair, et donc voilà, on se retrouve tout de suite dans une opération un peu compliquée ici, il va venir mettre les deux fistiles devant les Hallwardian, vraiment pour me menacer, en minimisant un peu le contact ici, avec le Green Knight, et ici bon il s'en fiche un petit peu, parce qu'il tape très fort, il vient également charger mon copter avec ses kéteaux, il va se prendre un PV de terrain dangereux, donc cette forêt qui m'aide un petit peu, ici il vient décaler avec sa GB, dans le flanc de mon Grudge Buster, et ici il va reculer son unité, pas prendre de risques, et donc il se met hors de portée de charge du Grudge Buster. Au niveau de la magie, il va soigner le kéteux qui était mort, et il va également mettre un stone skin sur les kéteux, parce qu'il voit bien que c'est une unité sur laquelle je vais pouvoir faire assez mal au prochain tour. Au niveau du cac, ici avec les sergents, je crois qu'il va me faire, il va rien me faire, par contre moi je lui fais 1 PV, mais il part avec charge flanc, gros flanc, et donc je vais rater mon test à moins 2, donc test à 7 que je rate, je vais fuir, il va me rattraper, détruire, et en plus il va venir impacter mon tueur, donc très dommage, je passe d'une situation où je pouvais avoir 2 redirecteurs en plus à donner, un au Royaume, un potentiellement au kéteux, ou en tout cas pouvoir rediriger une unité shootée à mort sur l'autre, à une situation où là il y a 2 unités assez embêtantes, j'ai plus ces redirecteurs, en tout cas il y en a un qui est inactif pour l'instant, là certes les sergents je vais certainement les prendre à la longue, mais voilà, très très embêtant pour moi, cette situation à noter qu'il va évidemment ici tuer mon copter, et par contre, non, d'ailleurs il ne va pas me tuer, et il va décider du coup, enfin je vais fuir, il va décider de me poursuivre, heureusement pour moi il va faire une assez courte poursuite, enfin heureusement pour lui pardon, il va faire une assez courte poursuite, parce que ça aurait pu donner potentiellement des charges de flanc à mes unités, enfin les pénitents, moi je vais lui faire un PV, et lui il va me faire un PV aussi, on va tenir, donc voilà, à peu près comme prévu, à mon tour 2, je vais peut-être qu'il est soigné des deux unités, je ne sais plus bien, j'ai l'impression que cette unité n'a pas subi de dégâts pour l'instant, bah oui c'était soigné je pense peut-être avec l'ordre de ministère, je ne suis pas certain, je vais contrecharger avec le Grouch Buster qui est en coin, donc bonne opération, je vais quand même envoyer beaucoup d'attaques à P2 dans cette unité, l'AGB est loin, il pourrait avoir un stubborn un peu compliqué, donc bonne opération pour moi, ici le tueur est engagé, vous voyez que j'avais tué un gars, je vais décider de charger ici le Green Knight, parce que voilà, je me dis, je pars avec charge, bannière, derrière en termes de PV, certes tu peux me faire un peu mal, mais je peux te faire aussi un petit peu mal, donc potentiellement, je joue le coup sur un 8, stubborn, sec, sinon au grind, je devrais quand même l'emporter, mais c'est clair que tu pourras amoché quand même mon unité, et il y a une chance que tu gagnes le court à corps, mais voilà, je décide de prendre le risque, parce qu'il faut que je me débarrasse quand même, comment ça va me débarrasser de certaines choses, ici par contre, je décide de ne pas charger son général, tout simplement parce que je me dis, ce gars est un peu en armes lourdes, le Festi, il ne peut pas me tuer un modèle, donc en fait, je me pose devant, et c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que je n'ai pas le plus 1 de charge, mais en fait, ça me permet quand même de dire, ben écoute, ce coup-ci, je ne prends absolument pas le risque de perdre ce combat, et donc je me pose devant, tu vas me charger, je vais te mettre des attaques, si tu ne me tues pas, je vais remettre un deuxième round d'attaque, et donc voilà, je décide de prendre ce choix-là, ici je vais activer les Greybirds en redirection des royaumes, par contre les Keteux, je n'ai absolument rien pour les rediriger, donc je vais devoir les réduire un maximum, au niveau du tir, je vais mettre tout dans les Keteux, je vais en tuer 4, donc je réduis quand même l'unité de moitié presque, donc je fais assez mal à cette unité, mais bon, il en reste quand même suffisamment pour m'inquiéter, et au tir aussi, ce Grudge qui s'était reculé, et à courte de la GB, va faire un PV, donc c'est clair qu'en enflammé, il n'a que une 1-6, donc il est armé à 4 1-6, c'est des PV que je peux commencer à gratter, d'ailleurs j'ai encore un stand and shoot, et j'ai encore mes attaques au corps à corps, donc cette GB, je pourrais commencer à lui faire mal, sachant que, je ne l'ai pas dit, mais depuis le début de la partie, Canon Kata n'a absolument rien fait, alors que je tirais, je pense, avant dans la GB, ce coup-ci dans le Face Teed, mais je n'ai absolument rien fait. Au niveau du corps à corps, heureusement, ça va pas mal se passer ici, pour les All Guardian, parce que tout simplement, je vais faire 2 PV sur le Face Teed, lui va me faire, je crois, 1 PV, ou rien du tout, et en fait, il va rater son Stubborn, donc je me débarrasse du Green Knight très tôt, donc très très bonne opération, je crois que je vais y raise, me rapprocher un petit peu de l'infrant, mais c'est pour gagner quelques pas, ici, le tueur, il va rien me faire, et je crois que je lui tue 2 gars, et donc on va draw, ou il passe peut-être un test à moins d'un, non, je crois que ce premier tour, c'est ça draw, ou que carrément, je perds, mais je suis unbreakable, et par contre ici, ça va se passer un petit peu moins bien que ce que je l'espérais, parce que, en fait, moi, je vais lui faire que 2 PV de pénitent, ce coup-ci, et lui, il va me tuer le Seeker, donc assez embêtant, il va rien me faire, heureusement, au Grudge Buster, mais donc, moi, j'amène charge 2 PV, lui, il me fait 2 PV bannières, donc il n'a même pas à tester pour potentiellement perdre des PV, et surtout, je n'ai pas tombé un deuxième modèle, donc à partir du prochain tour, il va pouvoir me taper un peu plus fort, sachant que, j'avais bien fait ce combat-là en premier, parce qu'il ne pouvait pas se reformer à moins d'un pas des sergents, et donc, il ne pouvait pas remettre tout le monde au corps à corps, donc il ne va remettre que 4 mecs qui peuvent me taper dessus, ça aurait pu être 3, c'est dommage, mais voilà, je ne vais pas trop me plaindre, j'ai pour l'instant, quand même, bien amoché cette unité, et elle est bloquée au corps à corps. Tour 3 de Krag, il va du coup lancer pas mal de charges, donc les quêteux vont charger dans mes Greybirds, je ne vais rien faire au stand-and-shoot, c'est dommage, lui il va rentrer sa charge, qui était je crois une charge à 6, il va également charger avec les royaumes dans mon autre unité de Greybirds ici, ici vous voyez qu'on est toujours engagé, ici on est toujours engagé, je me suis remis de face, ici le général vient charger aussi les Old Guardian, et ici l'AGB vient charger le Grudge Buster, je ne lui fais rien tirer de contre-charge, sachant qu'il va ramener également son unité de sergent ici, vers ma zone de déploiement et les zones où il y a Général GB. En termes de magie, il va passer je pense un Héréditaire, parce qu'il commence à être court de raison, et il va passer également un Stone Skin sur les pénitents, donc il peut être assez embêtant, parce que ça veut dire que les grinding du Grudge vont le blesser qu'à 4. Au corps à corps justement, le corps à corps Grudge pénitent, on se fait chacun un PV, je tiens un test à moins 1, donc ça commence à devenir compliqué de tenir face à cette unité, cette fois-ci il va pouvoir se reformer, pour remettre tout le monde au contact. Ici au niveau du tueur, ce coup-ci je vais lui faire 2 PV, il ne va rien me faire, il va fuir, je vais décider de me restrain pour me reformer, pour potentiellement aller chercher l'odo des quêteux, le flanc des pénitents, donc voilà, je me donne différentes options. autre coup dur pour Krag, c'est qu'ici les royaumes vont en fait faire 3 PV, ou 4 PV je crois, moi en fait je vais lui faire 1 PV, et surtout je vais tenir un test très compliqué, je pense que je tiens un test à 5, 5 ou 6 secs, quelque chose comme ça, on a tous les deux une bannière, lui il a charge, j'ai 4 PV, contre moi 1 PV, donc je perds de 4, donc test à 5 que je tiens, donc très embêtant pour lui, parce que j'ai potentiel contre Charles, notamment de ses Forge Warden, les quêteux, malgré ma parade, ils vont quand même bien me toucher, je pense qu'il a mis nos raisons, et en fait il va me faire 3 PV de Greybirds, moi je ne vais rien lui faire, et je vais rater mon test, qui ce coup-ci était plus simple, je pense que c'était peut-être un test à 7, non je crois que c'était plus compliqué que ça, parce qu'il est avec charge bannière, il fait 3-4 PV, bref, il me bat, mais il n'avait pas d'irèse, il va décider d'irèse hors de table, pour ne pas subir la phase de tir, et perdre forcément les quêteux, sachant qu'il n'est pas grand chose d'intéressant à charger, donc il est résor de table, et le général ici, je lui mets 2 PV avant qu'il frappe, donc voilà, il rate un peu ses invus, lui va me faire 3 PV, donc l'air de rien, il ne gagne que de 1, parce qu'il a charge 3 PV, moi j'ai bannière 2 PV, malheureusement je rate mon test à 9, donc je rate mon test à 9, je sors de table, donc c'est assez dommage, parce que du coup ça veut dire qu'il m'a déjà pris 2 scoring, bon celle-là c'est assez logique, celle-là j'aurais peut-être dû la perdre, mais celle-là j'aurais bien aimé taper une deuxième fois sur son général, pouvoir mettre mes tirs ailleurs, là il s'est restrain, d'autant plus que l'AGB va complètement me louper, mais le Griffon va faire le taf, il va me faire 1 PV, et par contre moi quand je me sors, je lui fais absolument rien, ce qui est très dommage, parce que du coup je vais perdre le combat de 3, je vais rater mon test, sortir de table, donc j'espère évidemment pas gagner ce combat, mais mettre peut-être 1 PV en plus, voire 2, ça aurait été vraiment pas mal pour inquiéter cette GB, parce que au tour prochain je peux lui mettre canon catapulte dessus, donc voilà, assez mitigé sur ce tour, parce que les pénitents, bon ça se passe pas mal, au vu du fait qu'il avait stone skin, Seeker ça se passe bien, Graeber d'ici ça se passe beaucoup mieux que prévu, ici dans les dégâts ça se passe bien, mais par contre je rate mon test, qui est un peu embêtant, et pour le reste c'est plutôt logique, je dirais, donc voilà, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire aussi, tour 3 de mon côté, et là c'est là que je me rends compte que j'ai fait une erreur, quand je me suis refaux avec le tueur, sachant que je crois que Krag avait intelligemment fait ce corps à corps là, comme ça il voyait la refaux du tueur, c'est que je m'étais mis pour potentiellement menacer le dos des quêteux, ce qu'il a un peu obligé à sortir de table, ce qui est pas mal, bah par contre, bah en fait il a pu faire la refaux des pénitents, en voyant où était le tueur, donc me mettre de face, faire en sorte que je ne le vois pas, aussi en jouant avec la taille du grudge, donc voilà, je pense qu'il y aurait peut-être mieux à faire, en regardant juste totalement vers le haut, et me dire, bah les quêteux je les attraperais pas, ou alors je leur donnerais à manger, parce que là, mon tueur se retrouve un peu dans le vent, alors que j'ai un grudge qui a subi que 1 PV, contre 8 PV de pénitents, donc ça pourrait le faire quand même encore. Au niveau de mes mouvements, du coup, je vais malheureusement rater une charge avec les forge wardens, j'avais une charge ici dans le flanc des royaumes, qui était une charge à 7, que je vais rater, donc si elle rentrait c'était magnifique, parce que je cassais son steadfast, j'amenais charge flanc gros flanc, des attaques force 5 à P2, je pouvais me débrasser d'une scoring, pas mal de PV, donc c'était vraiment très intéressant comme charge, malheureusement je la rate, et en plus je vais rater une deuxième charge, qui était une charge, donc j'avais fait l'irèse, et puis j'ai raté la charge ici dans le flanc des pénitents, charge qui était je pense à 8 celle-ci, malheureusement je rate les deux, c'est dommage, une seule rentre c'est très très bien, malheureusement je ne rentre aucune des deux, à noter aussi que les mineurs qui n'étaient pas arrivés jusque là, j'ai une seule unité qui va arriver ici, donc j'ai une seule unité qui est scoring encore, ce qui est très dommage pour l'aspect breakthrough, donc je vais la sortir ici, avec dans l'idée d'intercepter un peu les sergents, s'ils continuent de fuir, donc j'ai raté cette charge, ici je vais bouger les marksmen, pour gêner en fait le fer de royaume, et le général si d'aventure ça venait à braquer ici, et je vais du coup mettre un maximum de tirs, pour essayer de tomber le festeed, sachant malheureusement que sur la mort des grabbers, le canon a raté son test, et donc était shaken, c'est pour ça que je me suis permis de le bouger, au niveau des tirs, la catapulte va rater la BSB, ou j'avais peut-être mis dans le festeed, en gros tout ce que je mets dans le festeed rate, jusqu'à ce que je tire à l'organe, je réussis à lui faire les deux derniers PV, donc heureusement pour moi, sans l'ingénieur, j'arrive à sortir deux PV sur ce festeed, qui je pense avait deux invues, qu'il a raté, donc malheureusement pour lui, il n'aura pas réussi beaucoup d'invues sur les festeed, il en aura plus fait sur les pénitents, mais sur les festeed, franchement il n'a pas été en réussite, donc je réussis à sortir le général, bonne opération, le grudge buster, en plus de ça, ça va tenir, donc lui il me fait deux PV, moi je lui fais un PV je crois, et donc j'ai un test peut-être à moins deux, que je vais réussir, donc bonne opération pour moi, ça tient encore, à noter aussi que dans l'opération, avec les marksman ici, j'ai tiré sur les sergents, j'en ai tué deux, ce qui va permettre de faire qu'il ne se rallie qu'à demi-commandement, et donc il y a de fortes chances qu'il ne se rallie pas derrière, les mineurs pourront le terminer, donc voilà, à ce stade de la partie, c'est pas si mal, parce que j'ai sorti les deux festeed, les pénitents sont quasi morts, bon, si j'avais rentré une des charges, ça aurait été très bien, mais les quêteux sont pour l'instant hors table, donc ils ne vont pas charger avant le T5, donc franchement, la position est plutôt ok, d'autant plus qu'au corps à corps, les greyboard, je vais perdre, je crois, un PV, et en faire un, et on va annuler le combat, en fait, tout simplement, donc ça va tenir à nouveau, donc très embêtant pour lui ce qui se passe ici, parce qu'il aurait bien voulu avoir un free pivot maintenant. Tour 4 de Krag, donc ici, on est toujours engagé, il va décider de remballer l'AGB, et le master druidisme, en se disant, ben voilà, j'ai perdu le général, ok, mais maintenant, ces points-là, tu ne les prendras plus, il vient également aussi abriter un peu cette unité, en disant, ben écoute, c'est un break-through automatique, un peu comme toi, et on va plutôt jouer sur l'aspect, capture the flag, sachant que, pour l'instant, moi, je lui aurais pris un flag, si je prends cette unité, mais lui, il m'en a déjà pris, je crois, deux, et en bonne position, quand même, d'en prendre un troisième, donc ça peut être quand même compliqué, de commencer à gagner le sénat, Aging, lui, il va soigner les pénitents, je crois, il va remettre, deux PV de pénitent, à noter qu'il a ramené les quêteux, pour charger derrière mon canon, au niveau du corps à corps, ce coup-ci, avec l'aide de un horizon, les pénitents vont se débarrasser du grudge, et moi, dans l'opération, je refais un PV, et donc, en fait, on est à statut quo, je crois qu'il reste quatre modèles, avant ma phase de tir, d'après, et ici, malheureusement pour moi, je crois que ça va braquer, non, ça ne break pas maintenant, donc il va me faire, je crois, un PV, je lui fais un PV, en gros, je crois que ça tient encore, il va se reformer, je ne sais plus bien ce qui se passe, mais à monter quatre, c'est un tour assez fondamental, parce que tout simplement, en fait, sur la mort du grudge, je suis à 5,9 du grudge, avec les forge warden, qui vient du fait que j'avais raté ma charge, mais que j'avais fait suffisamment long pour me rapprocher, donc sur cette mort du grudge, eh bien, tout simplement, j'ai une panique à 9, que je rate, donc je la rate, je dois fuir par rapport à l'unité la plus proche, qui sont les quêteux, donc je fouille, par ici, ce qui est très dommage, parce que c'est des tirs que je n'aurais pas après, et c'est surtout un couvert qui va être créé, face à ces pénitents, qui je le rappelle, ne sont plus qu'à quatre modèles, donc il y a huit pv de pénitents là-dedans, et voilà, ça va un peu vous spoiler pour la suite, d'autant plus que le tueur avait une charge à 3, dans le flanc des royaumes, pour aller les scotcher, et dire, écoute, pour t'en sortir avant ton T6, ça va quand même être pas facile facile, en gros, t'as deux rounds de combat, pour essayer de te débarrasser de ce tueur, si tu le fais pas, bah t'attraperas plus rien, et moi je peux même commencer à te faire tester des steadfast, potentiellement amener des contrecharges dans un second temps, donc voilà, donc très dommage en fait cette panique ratée, parce que c'est une charge que je peux pas tenter dans le flanc des royaumes, qui ce coup-ci était une charge à 6, donc à nouveau une chance potentiellement ratée de me débarrasser de ces royaumes, et en plus derrière je rate la charge à 3 du tueur, donc très très dommage, je crois même ici que les Old Guardian vont rater une charge dans le, dans les pénitents, je crois que c'était une charge qui m'avait quand même l'air longue, je suis pas sûr de l'avoir tentée, peut-être j'ai raté un test de marche forcée, quelque chose comme ça, en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais avancer avec les Greybirds, avancer les Old Guardian, mais je suis pas sûr que c'est la charge ratée, je sais plus trop ce qui s'est passé ici, donc parce que l'autre unité de mineurs n'est toujours pas arrivé, donc c'est une ressource un peu qui me manque, le canon je vais le laisser là, parce que pour charger et maximiser, il doit se tourner un petit peu par ici, donc il n'a pas d'irès, et donc l'idée ce tour-ci ça va être d'essayer de sortir les pénitents, il y a 8 PV à faire, c'est une scoring, c'est pas mal de points, et donc je vais tenter un maximum de les avoir, avec tous mes tirs, c'est-à-dire Marksmen, les autres Marksmen ici, l'Organe, la Catapulte, le canon, donc je mets absolument tout dans les pénitents, sauf évidemment les Forgewarden, et malheureusement je vais le laisser à 1 PV, donc il reste 1 pénitent à 1 PV, ce coup-ci ça a plutôt bien roulé, je crois qu'il n'avait plus de raison pour mettre de l'invue, mais en fait entre le couvert que je me suis donné moi-même, avec cette fuite, et le fait que les Forgewarden ne tirent pas, très certainement que cette fuite, ce test à 9 sec raté, ça peut arriver, mais c'est assez dommage, que ce test à 9 sec raté en fait, m'empêche de prendre ces pénitents à ce moment-là du match, ce qui m'aurait grandement aidé quand même, en plus de ça, assez catastrophique, mais ici c'est Asturcy qui va me breaker, donc il va me tuer 3 mecs, moi je lui fais rien à ce coup-ci, et donc je vais fuir, il va me poursuivre, il va arriver dans les Marksmen, et moi il me reste un petit gars qui ne se ralliera jamais, donc définitivement mes chances sur le scénar s'envolent, entre le fait que je ne me débarrasse pas directement des pénitents, que je n'arrive pas à aller scotcher ces royaumes, et donc voilà, ça va commencer à devenir compliqué. Tour 5, 2 du côté de Krag, il va bien évidemment me charger le canon ici, avec les Keteux, je vais peut-être parler trop vite, il a peut-être une irèse à 11 je crois dans la catapulte, ici, les royaumes sont dans mes Marksmen, le pénitent tout seul va charger dans le flanc de mes Greybird, il va rentrer une charge à 7, dommage, clairement ma faute, j'aurais pu l'éviter en mettant les Old Guardian, pour cacher la vue, et il y a un mec qui ne peut pas vraiment venir dans les Old Guardian, donc très dommage, très dommage cette situation, parce que c'est une unité qui va se faire retarder, qui ne pourra pas aller scorer, donc voilà, c'est plutôt dommage, donc ça il va le rentrer, les Keteux chargent, ici il est rentré, au niveau de la magie, je crois qu'il va essayer de remonter des Keteux, il va peut-être le faire, mais je ne suis pas absolument certain, je crois qu'il rate Larry Pop, mais qu'il va passer un Stone Skin, et au niveau du Korakor, il va me braquer les Marksmen, je vais fuir en auto, il va me rattraper le Graeber, donc il me prend à nouveau deux scoring, et il réussit son test, pour se reformer, remettre le tueur de face, ici je vais lui faire un PV, non je crois qu'il restait un PV, je ne sais plus bien ce qu'il se passe, mais en fait on va draw, parce que lui il a charge flanc, et je crois qu'il ne me fait rien, et je crois que moi j'ai banné un rang, et peut-être un PV, je crois qu'on draw, donc je crois que je ne fais rien, il ne me fait rien, ou quelque chose comme ça, où on se fait tous les deux un PV, mais en gros ça va tenir, je vais réussir, enfin je vais du coup me reformer de face, et on va voir pour la suite, à mon T5, à noter que, cette unité était sortie de table, ne s'était pas ralliée, les mineurs arrivent, donc je vais les placer derrière les Keteux, qui avait tué évidemment le canon, qui avait décidé de ne pas overrun, pour pouvoir aller chercher l'organe par la suite, donc je mets les mineurs ici derrière, pour lui dire, bah écoute, si tu charges mon organe, et que tu ne passes pas à travers, c'est quand même stubborn, mais attention, je vais pouvoir quand même faire, je vais quand même pouvoir, faire mal à tes Keteux, je crois quand même, qu'il avait ramené deux modèles de Keteux, je crois qu'il avait ramené deux modèles quand même, ici on est là, le tueur va venir, je pense rediriger les royaumes, enfin va se mettre devant les royaumes en gros, et les Old Guardian vont faire le tour ici, pour voir le dernier pénitent, au niveau du corps à corps, les mineurs, enfin les Greybirds vont se débarrasser du dernier pénitent, pas eux-mêmes, donc même pas besoin du Old Guardian, et au tir, je vais quand même mettre pas mal de dégâts, je pense à ces Keteux, je pense que j'en tue 3 ou 4 à nouveau, j'ai les mineurs qui tirent au pistolet, j'ai le canon, j'ai l'organe, j'ai les Marksmen, donc voilà, je fais quand même un petit peu de dégâts, il va rester encore quelques Keteux, mais tant pis reste, ils ne sont pas du tout inquiétés, au tour 6 de Krag, il va me charger le tueur, bien évidemment, ici il rentre avec ses 3 Keteux, dans mon organe, ici on est toujours engagé, et vous le voyez pour l'instant, donc c'est au prochain tour que je vais le tuer, en gros, il va remonter à nouveau 2 Keteux, il va overrun dans mes Marksmen, et à mon dernier tour, je vais rentrer longue charge des mineurs, je pense que je charge à 8 ou 9, j'avais longue charge de mineurs, longue charge de Greyburts, je rentre 7 des mineurs de dos, et je tape à l'arme lourde, et en fait, je vais tuer tout, enfin, je vais quasiment tuer tous les Keteux, et je vais les rattraper et détruire, donc je prends cette unité, pas mal de points, une scoring qui score en moins dans ma zone, une scoring que je prends, mais ça ne changera pas grand chose, parce que Serge me débarque des pénitents et des Keteux, mais il m'a pris tellement de scoring en fait, que malheureusement, c'est quand même lui qui va gagner le scénar, parce qu'il score avec 2 unités, il m'a pris, je crois, 3 scoring, puisqu'il me prend 2 unités de Greyburts, une unité de Marksmen, et une de le Guardian, donc il me prend 4 scoring même, donc 4 scoring, 2 qui score chez moi, moi j'en ai malheureusement que 1 qui score chez lui, et je lui ai pris 3 scoring, donc moi j'ai 4 points, lui il en a 6, dommage, ça se joue à assez peu de choses, mais voilà, on va pouvoir débriefer ça ensemble, au niveau des résultats, moi j'ai réussi à prendre son général, l'unité de Sergeant qui était à droite, les Keteux, les pénitents, et le Green Knight, et lui de son côté me prend également mon général, il va me prendre 2 unités de Greyburts, il va me prendre 1 unité de Greyburts, 2 Marksmen, les 2 Grudge Busters, une unité de Old Guardian, un tueur, parce que l'autre il ne réussira jamais à le tuer, les 2 Copter, l'Organe, et le Cannon, donc au niveau des points, vous voyez que ça se vaut à peu près, mais comme je l'ai dit, au niveau du scénar, c'est lui qui va le gagner, et donc victoire 13-7 de mon adversaire, bien joué à lui. Au niveau de l'analyse post-bataille, c'est clair que je n'ai pas trop insisté sur ça, pendant la partie, pendant le débrief, mais c'est clair que c'était trop compliqué pour moi, d'arrêter les 3 fers, sans une bonne performance des Machines de Guerre, alors je ne l'ai pas dit, mais Cannon n'a rien fait de la partie, Kata, je crois, a tué un Kete, et c'est tout, donc franchement, les Machines de Guerre, clairement pas au niveau, l'Organe a fait plutôt le taf, mais à nouveau, comme j'ai dit, les pénitents, j'ai roulé au quai, mais sur les Kete, je n'ai quand même pas fait de ouf non plus, il a roulé pas trop mal les invus, la roquette n'a rien fait par exemple, donc voilà, même en mettant tout, je n'arrivais pas à sortir, ou en tout cas, suffisamment amoché des fers, pour qu'ils ne puissent plus venir, et donc je pense, c'est surtout joué à ça. Deuxième point, et ça je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, c'est que la charge à 11 des sergents, sur la droite, qui charge un copter, il reste dans le sticker, j'aurais clairement dû l'éviter, donc très mal joué de ma part, j'aurais dû la rendre à 12, voire impossible, est-ce que c'était vraiment nécessaire, d'avancer le copter comme ça, pour venir à courte, des pénitents, je ne suis pas absolument certain, même si ça vaut le coup, et je fais un ou deux bébés en plus, est-ce que ça change la partie ? En fait non, donc clairement, j'aurais dû le ramener vers la gauche, ça m'aurait donné un tour en plus, pour souffler, pour avoir l'ingénieur, pour rediriger les quêteux, quelques tirs en plus, au tour suivant, et donc peut-être que, j'aurais perdu un peu moins de scoring, ou en tout cas moins vite, avec ce copter en plus, donc clairement, j'aurais dû l'éviter, en plus ça a empêché mon sticker, d'intervenir dans le cac des pénitents. Troisième point, je note quand même, une grosse performance de le Guardian, c'est clair qu'il y a une unité, qui se fait direct par le Général, mais c'est un Général qui tape à F7, qui est Scented, donc plutôt logique, mais je lui mets quand même, une taxe de 2B, qui me permet après, de le finir en machine de guerre, et l'autre unité, a juste en fait, pris le Green Knight, après dommage, rate je pense de charge, qui aurait pu me mettre pas mal du tout, mais voilà, c'est les Old Guardian, qui m'ont permis un petit peu, d'y croire, autour du tour 3, tour 4, avant que sur la fin de partie, ça se recomplique un peu pour moi. Quatrième point, c'est sans doute le point le plus important, je dirais, sur la fin de partie, c'est que la charge à 3 du Vengeance Seeker, me fait définitivement perdre le secondaire, au lieu de potentiellement le gagner. Pourquoi j'y gagnais ? Parce que, ça voulait dire qu'il me prenait 2 scoring en moins, avec ses Royaumes, puisqu'il me prenait pas les Greybirds, et il me prenait plus difficilement les Greybirds, et il me prenait certainement pas les Marksmen, c'est des tirs que j'avais en plus, à mettre dans les pénitents, et donc potentiellement, c'est les Greybirds qui étaient à droite, qui auraient pu aller scorer, voire les All Guardian, donc clairement, ce move, ça a l'air de pas grand chose, cette charge ratée, ça a l'air de pas grand chose, mais je pense qu'elle vaut quand même très très cher, donc voilà, compliqué à partir de là, d'analyser correctement la fin de partie, parce que si je la rentre, je pense que ça change quand même pas mal le score, je pense qu'on est plutôt autour d'un 10, voire d'un 11, voire d'un petit peu plus, si j'arrive à gagner le scénario. Cinquième point, est-ce qu'il fallait plutôt se déployer à gauche ? Je reste convaincu au moment où j'enregistre que non, je pense qu'être trop frontal, on l'a vu, certes, il n'aurait pas eu le couvert de forêt, j'aurais pu lui mettre une phase de tir, vraiment au maximum de mon potentiel, mais si ça rate derrière T2, il a au moins 2 ou 3 unités au cac, et donc clairement, ça aurait été plus compliqué, peut-être que ça peut marcher, peut-être que j'aurais dû essayer, pour vraiment tester à fond dans le dur, parce que c'est clair que quand même, cette forêt m'a un peu embêtée, mais en même temps, elle a gratté 1 ou 2 PV de chevalier par-ci par-là, qui sont peut-être les PV que j'aurais fait en plus, s'il n'y avait pas eu le couvert, je ne sais pas. Voilà, c'est compliqué de refaire la partie à partir de ça, mais j'ai l'impression quand même, que si je m'étais déployé à gauche, voilà, j'aurais été dans une partie beaucoup plus instable, il aurait fallu que très vite je gère sa GB, alors que là, clairement, la GB, elle a pris un grudge, mais à part ça, elle n'a rien fait, donc voilà, je suis plutôt content de ça quand même. Enfin, sixième point, comme attendu, les pénitents ont été un véritable poison, ils prennent un Vengeance Seeker, un Grudge Buster, ils me scotchent les Greybirds, ils ont fait aimant à tir pendant toute la partie, au final, je les prends certes, mais de 1, ils se rentabilisent en points, quasiment, et en plus de ça, ils ont été très pénibles sur le scénario, donc les pénitents, véritable poison, une idée dont il faudra vraiment se méfier, si j'ai l'occasion de rejouer contre. Encore quelques petites remarques générales sur la partie, un point que je n'ai pas trop mentionné, c'est quand même les charges ratées à 7 ou 8 des All Guardian et des Forge Warden, qui auraient pu me mettre vraiment pas mal si je les rentrais tout de suite, je pense que ça inversait un peu la tendance de la partie, c'est lui qui était en stress sur le secondaire, et je n'avais plus besoin forcément de compter sur mes tirs, pour faire des dégâts dans ces unités que je voulais absolument stopper, ça aurait pu permettre potentiellement de tout focus véritablement, pendant deux phases de tir sur les quêteux, et je pense que là je les prenais beaucoup plus vite. Deuxième chose, c'est quand même l'arrivée des mineurs, qui certes au final ces mineurs me permettent d'aller prendre les quêteux, mais comme je l'ai dit, ces quêteux j'aurais peut-être pu les prendre autrement, si ça s'était mieux passé au niveau des charges, mais bref, certes les mineurs qui au final sont arrivés non-scoring, c'était pas la catastrophe, mais en fait ça m'a mis un peu en stress au scénario, de me dire, ok j'ai pas mes deux points habituels sur Breakthrough, alors je préfère clairement que ça arrive maintenant qu'à l'ETC, mais ça m'a pas mal embêté, c'est clair, et également la panique ratée à 9 des Forgewarden, c'est du 9 sec, ça peut se rater évidemment, mais c'est pas mal dommage, parce que ça m'a empêché de prendre ce pénitent, ça m'empêche potentiellement de mettre 1 voire 2 points sur le scénar, en plus avec Old Gordon et Greybird qui auraient pu aller dessus, et également d'avoir les tirs de Forgewarden, bien placés pour la fin de partie également, pour, au lieu de tirer sur ses pénitents, pouvoir aller tirer derrière sur les kéteux, etc. Donc ouais, quelques remarques en plus que je souhaitais faire. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire pour cette partie, je remercie encore Craig d'avoir fait le Sparring Partner, l'air de rien, le résultat n'est pas catastrophique, en sachant que j'ai pas eu la plus grande des chances, que j'ai pas eu le T1, que le scénar au final, sur un rien ça aurait pu s'inverser aussi, donc voilà, je pense que mon estimation est plutôt correcte, donc voilà, je suis content d'avoir pu faire le test, et content aussi de pouvoir me mesurer à des joueurs équitains potentiellement à l'ETC. Merci à tous de m'avoir suivi, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez pour toucher un max de monde, c'était Agraël, ciao !